Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cet entretien avec l'autrice et artiste. On aura le temps de démêler tout ça, en tout cas, Hélène Dorion, dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. Il me fait un très grand plaisir d'ouvrir cette grande série de grands entretiens. Donc, encore sept autres entretiens suivront après celui de ce soir. Je tiens tout de suite à prendre un moment pour remercier BCF, avocat d'affaires, partenaire, donc présentateur des rencontres et entretiens du Festival. Je me nomme Vanessa Bell et c'est moi qui aura le plaisir de vous accompagner, mais surtout de passer une heure en compagnie d'Hélène Dorion. Hélène Dorion, bonsoir. Bonsoir, Vanessa. J'aime qu'on se souhaite le bonsoir alors que c'est si lumineux chez toi et qu'on soit baigné. Oui, on triche un petit peu avec la lumière, le temps, mais bon, je pense qu'on est dans une période de vie où on peut tricher avec plein de choses. Donc, voilà, mais merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir qu'on ait enfin ce moment d'entretien, d'échange ensemble. Et puis, merci aux gens qui sont là aussi pour participer, pour être là avec nous, virtuellement, mais très présents. Bien oui, parce que pour la petite histoire, Hélène, ça fait facilement au moins deux ans qu'on se dit qu'on va finir par s'attraper pour un thé, s'asseoir, parler de poésie, de danse, de photographie. Et puis, le temps nous échappe. Même en mars dernier, on devait se croiser avec les violons du roi, concert qui a été suspendu à la dernière minute avec le confinement qu'on connaît. Donc, si tu me permets, et je viens de le faire, je tutoirais cet entretien. Hélène, serais-tu à l'aise? Je serais très à l'aise. Je vais faire la même chose, Vanessa. Fantastique. Alors, avant de présenter peut-être une biographie en quelques points au public, pour les gens peut-être qui n'auraient pas encore la chance de connaître tes écrits, j'aimerais savoir, et je crois que c'est une question fondamentale qui va déterminer la prochaine heure qu'on passera ensemble, quel type de thé bois-tu pour notre rencontre? Oui. Alors, t'es Sencha. Sencha, japonais, biologique, évidemment. Voilà. Et toi, Vanessa? Puis avec un PR de 2003. Écoute, la vie est belle. C'est sophistiqué. Moi, je n'ai pas demandé l'année, mais... Prochain été, je demanderai l'année, le cépage. Je serai... Voilà. Avec plaisir, on s'en parle. Donc, Hélène Dorion, tu as publié une trentaine de livres, autant en poésie, roman, essai, jeunesse, des beaux livres également, pour lesquels tu as reçu de nombreux prix littéraires, dont le prix Malarmé, celui du gouverneur général du Canada, le prix Anne Hébert, le prix de la revue Études françaises de l'Université de Montréal, et le prix Léopold Senghor. Tes livres sont traduits et publiés dans une quinzaine de langues et autant de pays. C'est assez extraordinaire. Plusieurs de tes poèmes ont été mis en musique également par des compositeurs. Donc, on en parlait il y a quelques instants. Les violents du roi, l'opéra de Montréal, plusieurs collaborations. Et en 2016, tes photographies tirées du livre Le temps du paysage ont été exposées en différents lieux au Québec, dont ici à Québec également, en galerie. Tu es membre de l'Académie des lettres du Québec, aussi chevalière de l'Ordre national du Québec et officière de l'Ordre du Canada. Est-ce que ça vient avec une épée? Non, pas ça. Heureusement, je ne pense pas que je saurais manier ça. Les plus récents ouvrages sont, comme résonne, La vie qui est parue en poésie, donc aux éditions Bruno Doucet, et le roman, pas même, Le bruit d'un fleuve, paru tout récemment, en 2020, aux éditions Alto. Voilà qui, me semble, fait le tour d'une bonne partie de ton oeuvre gigantesque, prolifique. Oui, en fait, ça fait quand même quelques années, mais c'est vrai qu'il y a, si je regarde moi-même mon parcours, une espèce de régularité, de stabilité, de continuité aussi, évidemment de durée. Mais je pense que quand on commence dans l'écriture, dans la publication, après les premiers livres, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment d'essayer de creuser ce sillon, de continuer à défricher cette forêt que les premiers livres ont éclairée et de la découvrir toujours davantage en allant, évidemment, comme tu le disais, dans d'autres sentiers, notamment arts visuels, musique. Oui, oui. Et avant d'aller plus avant, justement, de plonger dans la multitude qui vient enrichir vraiment ton écriture, j'aimerais peut-être qu'on s'attarde un tout petit moment parce que, bon, on est ici au Festival Québec en toutes lettres et, bien, en fait, tu as la chance, ou nous avons la chance, je ne sais pas à qui la chance, mais il y a cette chance de voir tes mots affichés et résonner comme ça. Et donc, l'intitulé du festival de cette année est des mots comme des visages, qui est un vers qui vient de toi. Et Isabelle Forêt, qui est directrice artistique de la programmation du festival, écrivait dans la brochure, et là, j'ai envie comme de t'entendre en écho à ça. Elle disait, ce vers convoque les nombreux visages d'ici et d'ailleurs, les nombreuses voix qui s'unissent de par le monde autour d'une célébration de la parole. Il parle de nous reconnaître les uns les autres. Et je me demandais, est-ce que tu te souviens, quand tu as écrit ce vers-là, ce qu'il portait, ce qu'il voulait dire pour toi à ce moment-là, ou encore, comment est-ce qu'il résonne maintenant que tu l'entends des années plus tard? Bien, pour moi, les mots, ce sont des passeurs. Alors, ce que dit Isabelle est tout à fait juste et tout à fait dans l'esprit aussi de ce vers. Ce sont des passeurs, des passerelles entre les êtres, entre les années, les siècles, bien sûr, entre des visions du monde aussi. C'est ce qui nous permet, bon, un peu banalement, mais c'est quand même précieux, de communiquer, de se dire les choses dans les multiples possibilités de la parole. Et les mots, ce sont aussi des éclaireurs. C'est aussi, dans ce qu'a dit Isabelle, c'est aussi très présent. Donc, pour moi, son commentaire est tout à fait dans l'esprit de ce vers. Et évidemment, pour moi, faire le lien entre les mots et les visages, c'est probablement ce qu'il y a de plus essentiel. C'est-à-dire qu'il y a le travail intérieur des mots, leur travail de passeur, d'éclaireur pour soi-même, mais dans cette perspective de rejoindre l'autre. Et ça, pour moi, ça a toujours été une dimension fondamentale de mon travail. Le partage. Donc, les mots deviennent comme des lieux de rencontre, comme des visages, en fait. Donc, en tout cas, merci à Isabelle, au festival, à Dominique et à toute l'équipe d'avoir choisi mon verre pour le festival. Je pense que c'est assez emblématique, en fait. Une mission de festival, bien sûr, c'est d'aller vers le public, de rejoindre les gens. Et c'est très beau ce que tu en dis. Je trouve ça beau aussi de voir que ça résonne. Des fois, quand on extrait un verre d'un poème, il peut changer aussi de sens, de signifier. Donc, c'est beau de voir qu'il y a cette belle résonance-là, en fait. Je pense qu'il me ressemble aussi beaucoup, à la fois cet engagement dans la parole et cet engagement dans l'être humain et dans la possibilité qu'on a de se lier les uns aux autres. Alors, je pense qu'il y avait un verre, finalement, qui est vraiment très, très proche de tout mon travail. Ça serait probablement celui-là. Écoute, je saute tout de suite à une question beaucoup plus loin dans ma préparation parce qu'il me semble que ce soit pertinent de t'en parler. J'ai nommé quelques prix que tu as reçus tout au cours de ta carrière. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on parlera, oui, de ce roman, pas même le bout d'un fleuve, mais également de l'ensemble de ta carrière, de l'écriture, en fait, d'Hélène Dorion. Et j'aimerais revenir sur un prix parce qu'en faisant mes recherches, tu verras, je me suis intéressée à quelque chose qui était peut-être pas à la fondation de ton écriture, mais du moins la philosophie que tu as étudiée qui, pour moi, traverse toute l'œuvre. Donc, on disait, bon, que tu as reçu, notamment, le prix Athanas-David qui est pour la contribution remarquable à la littérature québécoise, qui est la plus haute distinction qui est décernée par le gouvernement du Québec en littérature. Et dans le discours, en fait, il y avait cet extrait que je te relis. Ça disait, à propos de ton écriture, « Avec simplicité et beauté, ces ouvrages sont de l'intime de l'être. Ils invitent à la réflexion sur le sens de l'existence humaine, court, fluide et profond. Ces textes, à la trompeuse facilité, reflètent plutôt une écriture maîtrisée. » Donc, on parle de la modernité des écrits, la sagesse, l'intégrité et aussi la manière, le regard que tu jettes sur les défis du monde actuel. Et je peux me tromper, mais j'avais, en tout cas, pour moi, ça a jeté un tout nouveau éclairage sur ton œuvre, au sens où je me suis dit, est-ce que ce bac en philo-là, dans lequel, bon, c'est pas la veine que tu as creusée, mais pourtant, il me semble que oui, ça traverse toute son œuvre. Est-ce que la philosophie a encore une place pour toi au sein même de l'écriture ou de la pratique artistique? Tout à fait. Et puis, évidemment, le mot «philosophie », bon, quelqu'un qui a étudié la philosophie questionne les mots de toute manière. Donc, philosophie, ça veut dire « amour de la sagesse ». Qu'est-ce que c'est, la sagesse? Bon, là, on a juste une heure. On n'ira pas forcément de ce côté-là. Mais ce que j'aime dans ça, c'est que oui, je dirais que la philosophie, c'est un peu, pour moi, en tout cas, le sang qui coule dans mon écriture. C'est-à-dire que c'est le courant qui est donné. Et ce courant-là, il est fait de quoi? Il est fait de, oui, certainement, de désir de sagesse. Sagesse, ça veut dire la capacité, pour moi, une des multiples définitions possibles, mais spontanément comme ça, je dirais sagesse, je pense à ce moment-là, à équilibre dans l'être, entre l'émotion, la capacité de réflexion, l'intellect, évidemment, le cœur. Donc, tout l'être humain dans une forme d'équilibre où tous les fragments se répondent et s'interpellent, tous les fragments de notre être, donc quelque chose qui soit uni, en fait. Et donc, la philosophie, c'est aussi un questionnement, questionnement sur l'être, questionnement sur le monde, amour de la connaissance. Quand j'ai fait mes études en philo à l'Université Laval, d'ailleurs, ce que j'ai tellement aimé, c'est que ça ne m'obligeait pas à choisir. Je prenais des cours où on parlait d'histoire de l'art, l'histoire des sciences, l'éthique, la physique, la psychologie. Tout était là. Donc, j'avais là sur ma table tous les savoirs, toutes les curiosités, tous les émerveillements. Et je pense que cet émerveillement de départ m'a toujours nourrie, m'a toujours accompagnée et a toujours, je dirais, porté mon élan. Donc, c'est vraiment avec ce feu de la philosophie, questionnement, émerveillement, que je suis allée, que je suis venue en littérature et que j'ai entrepris ma démarche d'écriture. Donc, les questions, les émerveillements, je les ai amenées dans la poésie d'abord et ensuite dans la prose, dans le récit et dans le roman, bien sûr, mais aussi dans des essais. Donc, ce dosage-là s'est promené dans mes livres. Je pense qu'il y a à la fois l'émotion, la réflexion, la narration, une histoire qui est racontée. Même en poésie, il y a des histoires qui sont racontées, bien sûr. Donc, pour moi, là aussi, c'est cet équilibre qui est là. Alors, je n'ai en fait jamais quitté la philosophie. Ça demeure aussi un amour profond pour moi parce que c'est une fondation, une manière d'apprendre à voir le monde et à rester toujours vivant, en mouvement. La philosophie, pour moi, c'est garder toujours les choses en mouvement, toujours les re-questionner. Et c'est ce qu'on fait dans l'écriture. Un mot qu'on a l'impression de connaître tellement bien, tout à coup, on va le chercher dans le dictionnaire, puis on va révéler un angle qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça, à la fois, dans ce qui est dit, et je pense que ça, c'était les commentaires du jury aussi, cette apparente simplicité. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la simplicité du langage. Ce sont les mots qu'on utilise tous les jours parce que c'est avec ceux-là qu'on se définit, avec ceux-là qu'on rencontre l'autre, avec ceux-là qu'on nourrit notre vision du monde, qu'on interroge le monde contemporain. Donc, c'est vraiment dans cette veine de transparence, de simplicité aussi, que je cherche à creuser l'écriture. Et c'est très beau ce que tu dis, la philosophie, en fait, de questionner les mots. Il y a cette question-là, en tout cas, qui m'apparaissait évidente lorsque j'ai lu le nombre de langues dans lesquelles ton oeuvre est traduite. Bien sûr, en tout cas, pas bien sûr, mais je me doute que tu ne parles pas de ces 15 langues entièrement. Donc, il y a des traductions qu'on est à même de lire dans d'autres langues et dont on s'émerveille en disant « Ah, tiens, le traducteur ou la traductrice a saisi ça ou a été pour ce mot-là plutôt que celui-ci. » Je me demandais justement comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'à titre d'autrice, on peut avoir ce lâcher-prise-là par rapport à nos mots qui deviennent d'une certaine manière les mots de quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant comme question et je ne peux pas la considérer juste au niveau de la traduction. Je peux la considérer sous différents aspects. Le premier aspect, ce sera un aspect intérieur. On tient parfois à beaucoup de choses de nous-mêmes, très fermement. Moi, je tiens à ça, je suis ça. À partir du moment où on est capable de laisser un peu aller, on permet à des choses nouvelles d'arriver. Donc, on s'enrichit. On enrichit notre identité, notre expérience, notre manière de se rencontrer, d'aller vers les autres. Quand on écrit, il y a aussi une forme d'abandon nécessaire pour rencontrer le lecteur. Si moi, je tiens, par exemple, à tel passage, parce que pour moi, il est vraiment très significatif, très fort, très important, mais que le texte, il n'en a pas besoin. Il faut que je sois capable de cet abandon pour pouvoir permettre à l'autre d'entrer avec sa propre expérience, avec son être, avec son propre regard et sa parole dans mon texte, dans la traduction. Et puis, je dirais, j'ouvrirais aussi cette question dans des collaborations. Quand je donne des textes, par exemple, et que des compositeurs les mettent en musique ou à des artistes visuels ou pour des vidéos, par exemple, je trouve très important d'avoir cet abandon. Bien sûr, je peux m'assurer que ça soit quand même en cohérence. Dans la traduction, par exemple, on s'assure qu'il n'y a pas de contresens, que ce n'est quand même pas tout à fait autre chose qui est dit. Dans la mesure où on reste, disons, dans une forme de fidélité au sens, donc à la direction du texte, à partir de là, le texte, il est donné. Et quand on donne, on ne retient pas quand même un petit peu. Quand tu donnes quelque chose, tu le laisses complètement. Donc, on ne peut pas, je te le donne, mais en même temps, je le tiens un petit peu et je le garde. Moi, quand je donne un texte pour qu'il soit traduit, bien évidemment, je m'assure d'avoir des bons traducteurs, des bonnes traductrices et qu'à la fin, ça soit dans cette même direction de sens. Mais je ne tiens pas aux choses. Je ne tiens pas. Si je donne un texte à un compositeur, auteur-compositeur, je ne tiens à rien. Et je trouve ça important d'apprendre à ne tenir à rien, même dans la vie. Moi, ça m'apprend. J'ai toujours dit que l'écriture, pour moi, c'était une démarche intérieure. Mais de quelle manière? Ça, c'est un exemple de pouvoir dire à un certain moment, je ne tiens à rien. Je ne tiens pas à ce que le lecteur comprenne exactement ce que j'ai voulu dire. D'ailleurs, pourquoi je tiendrais absolument à ça? Si je veux vraiment ça, je vais prendre une amie puis je vais l'amener près de moi. puis je vais vraiment... Donc, ça, ce n'est pas ça le sens, pour moi, en tout cas, de la publication. C'est d'aller dans l'ouverture et de faire un mouvement puis d'abandonner certaines choses auxquelles on peut tenir. Ça ne veut pas dire de ne pas tenir à ces choses-là dans d'autres circonstances. Mais pour ça, moi, en tout cas, ça m'a appris beaucoup à ne pas tenir à des choses. De toute façon, ce n'est pas nécessaire. Que mon texte puisse rencontrer l'univers de quelqu'un d'autre, je pense que c'est un immense cadeau. et de faire confiance à cet autre univers. Je pense spontanément, par exemple, les vidéos que Pierre-Luc Racine, cet excellent vidéaste, cinéaste, en fait, réalise, bien, c'est même lui qui choisit les extraits. Et à partir de là, évidemment, au dialogue, il m'envoie une première version et là, on dialogue à partir de là. Mais c'est dans son univers. Ça va dans son univers et son univers enrichit mon texte. Et merci. Moi, en tout cas, je l'accueille et je le reçois. C'est très beau ce que tu dis, cette question d'abandon pour arriver vers quelque chose qui est plus universel, en fait, où tout le monde peut se glisser. Je trouve ça vraiment très beau. Il y a quand même quelque chose, si on sort de l'imprimer, tu en parles, tu travailles beaucoup en littérature vivante et il n'y a pas que tes textes, il y a ta voix aussi, ta voix qu'on aime donc entendre, ta voix qui est un instrument, par ailleurs, qui vient compléter le texte. Et ta voix, tu l'apprêtes souvent pour divers projets. J'aimerais peut-être que tu me parles comment est-ce que, bien peut-être, comment est-ce que tu as découvert que tu avais une voix? Comment ça arrive dans la vie que quelqu'un, que ce soit toi-même ou extérieur à toi, dise, écoute, ta voix, c'est un instrument incroyable que peut-être d'autres n'ont pas la chance d'avoir les tonalités, le souffle, la manière de porter. comment t'as développé cette idée-là? Quand tu me poses cette question-là, je me retrouve à l'Université Laval dans les années, je pense, 80. Et il y avait, à ce moment-là, des grandes lectures de poésie. Je pense que c'était vraiment dans la salle polac, à l'Université Laval, à la grande cafétéria. il y avait des lectures de poésie. Et j'avais participé, à ce moment-là, à une lecture. C'était une de mes premières lectures. C'est dans une grande salle avec un micro, tout ça. Et par la suite, je ne me souviens pas qui était là et je ne voudrais évidemment pas me tromper sur qui a pu me dire ça. Donc, je nommerai personne, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'effectivement, bon, ma voix était accordée à mes textes ou qu'il y avait quelque chose dans ma voix qui était là. Ce dont, évidemment, on n'a pas conscience jusqu'à ce que quelqu'un nous reflète cet élément-là. Et bon, par la suite, j'ai fait de la radio, j'ai fait différentes choses comme ça. Je lisais mes poèmes et ça se répétait d'une certaine manière. On me parlait souvent de ma voix. Et il faut dire que moi, je suis très proche de la musique, le chant, etc. Donc, bien sûr, je suis très sensible à la voix. Et j'ai d'ailleurs, comme éditrice, j'avais réalisé une série d'enregistrements poésie et musique où j'enregistrais les poètes qui lisaient leurs propres textes parce que je trouve que c'est important de porter son texte et que la voix habite et transporte comme un fleuve qui transporte le texte. C'est une expérience sensible, c'est une expérience charnelle. Pour moi, la voix, c'est le corps entier. Par exemple, dans des enregistrements, on le sent très bien que la voix, ce n'est pas juste un fragment minime du corps. C'est vraiment, ça porte toutes les vibrations en fait d'un corps. Donc, je suis très sensible à ça. Et par la suite, oui, j'ai eu l'occasion de faire très souvent des lectures publiques. J'ai monté aussi des lectures spectacles dans les années 90 alors que ça n'existait pas. Là, aujourd'hui, quand on dit ça, c'est sûr, il y en a beaucoup, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Je pense qu'il y avait juste un ou deux qui existaient, mais donc avec musiciennes en direct, au clavier, avec des projections vidéo. Donc, c'était déjà autre chose. Mais moi, je crois beaucoup à un médium qui va transporter le texte littéraire. Et cette expérience va jusqu'à la plus récente en fait. Là, je suis en train de réaliser le livre audio de mon roman « Par même le bruit d'un fleuve », donc avec les éditions Alto. Donc, on fait ce projet-là et c'est moi qui lis mon roman. À notre grand bonheur, d'ailleurs. Tu parles de l'influence d'autres formes d'art sur l'écriture. j'ai l'impression que là, mes questions posent de l'écriture comme point focal ou central alors que je n'ai pas l'impression forcément que c'est comme ça. Dans un premier temps, j'aimerais ça savoir est-ce que pour toi, l'écriture est au centre de gravite ou tout se transperce, tout se traverse, tout est en dialogue? Non, l'écriture est vraiment au centre. Je veux dire, je me considère comme une écrivaine qui, par exemple, fait de la photo, qui fait des concerts littéraires, qui collabore avec des artistes visuels, qui fait moi-même de ses travaux pluridisciplinaires. Mais d'abord et avant tout, mon matériau, celui que je connais, celui auquel je résonne, parce que je pense qu'un peintre, par exemple, va voir le monde avec des formes, des couleurs. Moi, j'allais dire, j'entends le monde à travers les mots, à travers la langue. Et ça, c'est mon matériau. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me fait vibrer. Autour de ce noyau-là, je le fais un peu, je le fais bouger, je le fais aller dans la périphérie, en fait. Mais il reste toujours présent, peu importe ce que je fais, quand j'ai fait le temps du paysage, par exemple. Alors, c'était texte et photos, même dans l'exposition. Je n'ai jamais exposé les photos seules. C'était vraiment texte et photos. Et puis, en plus, pour créer, je pense, des passerelles pour que les gens puissent rencontrer la littérature, rencontrer la poésie, rencontrer des textes, parfois par hasard. Je pense qu'il faut aussi aller vers les gens avec nos mots pour qu'ils puissent parfois prendre conscience qu'ils avaient besoin de la littérature dans leur vie. Moi, je crois profondément qu'il y a des gens qui ne savent pas à quel point la littérature peut faire partie de leur vie, les accompagner et constituer une fondation importante pour toutes sortes de choses dans leur vie. et des fois, on cherche des instruments, des manières même de se réparer, d'adoucir sa vie, de comprendre. Et je pense que la littérature, le roman, la poésie, le théâtre, ce sont des compagnons qui peuvent être extrêmement précieux. C'est difficile quand on lit le dernier, pas même le prix d'un fleuve. C'est difficile de se retenir, en fait, de faire des comparaisons entre le personnage d'Anna et celui d'Hélène Dorion. Bon, du moins, ce qu'on peut en connaître de manière publique. Et je lis un très court extrait. J'avais envie de savoir si c'est comme ça, en fait, aussi, que tu as découvert la lecture parce que tu parles beaucoup d'accompagnement, de passerelles et des mots. Et à la page 47, tu écris « La première fois qu'Abi nous a lu un poème à voix haute, c'est comme si une lame déchirait le banc de brouillard qui flottait à l'intérieur de moi. Le choc que j'avais ressenti, enfant, lorsqu'un mot était soudain apparu, je le ressentais de nouveau. Cette fois, les mots soulevaient des ombres, soulevaient des clartés, secouaient le réel pour m'en révéler une part que je n'avais encore jamais pressentie. Ma vue s'aiguisait, plus rien n'était banal, le monde était enfin démasqué. Il pouvait être dit autrement et il contenait plus de présence que je n'en avais perçue jusque-là. Et la conclusion de ce segment dit « Depuis ce jour, la poésie est à la fois ma quête et l'instrument de ma quête. J'avais besoin que quelque chose puisse recueillir ce qui avait été saccagé, nommer ce qui s'était déchiré en moi. » Je ne demande pas de livrer tous les secrets, mais est-ce que la poésie t'est apparue de cette manière-là? Est-ce que c'est un souvenir qu'on a injecté? Tout à fait. Et puis quand je l'écoute comme ça, je me dis jamais j'aurais pu écrire ça si je ne le ressentais pas profondément. Chaque mot, chaque impression de cette phrase-là, de ce passage-là, oui, oui, c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est exactement ce que je continue de vivre. Et je pense que c'est ce que vivent les lectrices et lecteurs. Quand on lit un texte, on a l'impression qu'il y a justement un voile qui est déchiré et que l'opacité dans laquelle on était tout à coup s'éclaire et que, bon, ça fait ça, un texte aussi. Et oui, effectivement, pour moi, la littérature a été, disons, une campagne réparatrice, mais c'est tellement plus que ça aussi, c'est tellement plus que ça. Je ne peux même pas imaginer, puis des fois, bon, je pense qu'il faut peut-être vivre un lien très fort avec les mots, avec la littérature, avec l'écriture, avec la création même pour pouvoir sentir ça, mais je ne peux pas imaginer que j'aurais pu vivre sans l'écriture pour faire une phrase courte. Tu as beaucoup de temps devant nous si ta phrase a envie d'être plus longue. quand je parlais justement avec Isabelle Forêt en amont de cet entretien-là, elle me disait c'est quand même épatant, ce qui est une des choses épatantes chez Hélène, c'est qu'elle a réellement une vie en création, ce qui est le cas de très peu de personnes au Québec et même à l'étranger. Après toutes ces années-là de pratique, quel regard justement tu portes parce que là, bon, j'entends la reconnaissance, j'entends l'amour, j'entends la passion qui est encore vivante, mais quel regard est-ce que tu jettes sur la carrière? Oui, bien sûr que tu t'es créée, mais que tu as eu la chance par certaines rencontres, par certaines entremises de voir fleurir et s'étendre comme ça, comme on la connaît aujourd'hui. Mais moi, je ne peux pas distinguer ça du chemin intérieur. Moi, je connais le chemin intérieur qu'a été chaque livre qui est encore chaque livre parce que peu importe le nombre de livres qu'on a écrits, chacun renouvelle notre manière d'écrire et pour moi, ma manière d'être au monde et renouvelle aussi mon dialogue avec l'écriture et avec la création. Je pense qu'il n'y a rien au monde qui m'a appris autant à vivre, à être et à traverser aussi parce que la vie, bon, on le sait, c'est des ombres et des lumières, c'est des deuils, c'est des joies, c'est des effondrements, des chutes, des recommencements, c'est tout ça. Et pour moi, traverser tout ça avec les mots, avec l'art et dans cet engagement qui est pour moi fondamental, évidemment, mais qui est pour moi une manière d'être, c'est la création, c'est vraiment comme je dis, ce n'est même pas un temps, ce n'est même pas un mouvement, c'est vraiment ma manière d'être au monde. Je ne peux pas imaginer quelque chose qui puisse me porter et me nourrir et faire en sorte que je puisse vivre et dialoguer avec la vie de tous les jours comme avec les grands mouvements de l'histoire, comme avec les grands livres qui sont là autour de nous sans la création. je trouve que c'est quand même une des plus belles choses au monde, la création et puis évidemment avec toutes les périphéries qui sont là. Mais cet engagement a été quand même assez clair pour moi très tôt que je m'engageais dans ce chemin-là avec tous les écueils, avec tous les risques aussi, avec tous les inconforts, comme tu le dis. Ma vie est quand même depuis de nombreuses années totalement dans la création. On peut deviner que ce n'est évidemment pas un chemin qui est lisse, mais pour moi c'est un chemin, c'est le chemin signifiant pour moi, c'est le chemin qui donne du sens et c'est peut-être ce que je peux dire de plus près de ça, ce serait, oui c'est ça, ça donne du sens à ma vie et ça donne du sens à la vie et d'autant plus, et je relis à ta question, d'autant plus que j'ai le grand privilège de pouvoir partager ça parce qu'il y a cet écho, cet écho de lectrices et lecteurs qui sont là, très nombreux et qui, très fidèles aussi, très fervents et puis qui partagent ma quête, qui accompagnent ma quête et il y a des véritables liens, il y a des véritables résonances qui sont là dans des rencontres et ça pour moi, ça fait partie du même chemin, c'est même pas quelque chose, il y aurait ma vie d'écrivaine, ma vie d'écriture et puis à côté, cette vie-là où je publie, où je rencontre les gens, où je fais les choses extérieures. Non, pour moi, c'est vraiment, c'est dans le même courant, c'est dans la même nécessité, ça donne sens aussi à ce mouvement-là, ce dialogue que je peux avoir et cet écho, cette résonance, c'est infiniment précieux et je le sais et je le sais que c'est quelque chose pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour chaque lecteur, chaque lectrice, chaque écho, chaque moment de rencontre comme celui qu'on a en ce moment et puis on le voit dans le monde dans lequel on vit quand même comme tout est fragile. C'est évidemment très difficile de se dire constamment que tout est fragile mais je pense quand même que parfois, il faut le ressentir que tout est fragile, pas juste pour l'apprécier puis oui, bien sûr, pour l'apprécier pour en être reconnaissant mais aussi pour l'habiter pleinement pour se dire ce moment-ci, il aurait pu ne pas être. Oui, il y a la question dans quand même le bruit d'un fleuve, à un certain moment, on parle de lègue et je me demandais est-ce que pour toi la littérature, c'est un lègue parce que du vivant, bien sûr, on en retire, en tout cas, j'entends que tu en retires une très grande satisfaction de la rencontre mais un jour, bon, c'est un peu sombre parmi peut-être de morts mais un jour, il ne restera d'Hélène Dorion que les livres, que les enregistrements. Quel est ton souhait? Comment tu voudrais que cette oeuvre-là vive ou perdure? Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses même? Non, vraiment pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'accorde trop d'importance au moment présent et en même temps, je n'ai pas l'impression que le lègue, il vient forcément juste de moi, de ce qui est là. Moi, je pense que c'est par, justement, la rencontre, la transmission. Si par exemple, un étudiant, une étudiante, comme c'est arrivé récemment, veut faire une production vidéo, un petit film avec un de mes textes, je me dis, bien le lègue, il est là en fait. Donc, il est là, il est aux personnes qui ont lu mon roman, le livre le plus récent qui sont encore là. Le reste, bien je le disais, il y a tellement, c'est fragile tout ça. Donc, pour moi, c'est maintenant que ça se passe et quand je dis que ça se passe, ça veut dire que s'il y a une résonance à y avoir et que ça peut, je ne sais pas moi, ajouter à la vision de quelqu'un, transformer un regard, aider quelqu'un à mieux vivre, à traverser, peu importe, le maintenant, c'est ça qui m'importe. Le reste, je ne sais pas, c'est tellement aléatoire en plus, c'est tellement aléatoire, c'est pas, non, ça ne fait pas partie, ça ne fait pas partie de mes pensées. Évidemment, comme n'importe qui, je souhaiterais que ça puisse continuer mais comme je ne serais plus là à ce moment-là, ce que je souhaiterais, c'est que ça puisse continuer pour que ça accompagne les gens dans leur propre traversée, leur propre aventure de vie. Tu parles d'étudiants que tu rencontres, je me demandais aussi comment est-ce que tu entres en dialogue avec les poètes des plus jeunes générations, poètes, auteurs, autrices, ça peut être plus large mais est-ce que tu es, est-ce que tu es, bon, je vois ta bibliothèque derrière toi, je me doute que tu es une grande lectrice, est-ce que tu lis aussi les plus jeunes, les nouveaux courants, comment est-ce que tu te situes par rapport à des nouvelles manières de se présenter au monde puis d'écrire puis de dire aussi? Oui, tout à fait, je lis évidemment ce qui se fait, je trouve absolument fascinant le nombre évidemment de publications intéressantes, la force de ces voix, je trouve que ça fait très longtemps je pense, en tout cas je m'en tiens au Québec, je pense que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un tel foisonnement et la qualité aussi de ces publications-là, on peut, je lis énormément puis des fois je n'arrive même pas à tout lire ce qui m'intéresse vraiment et ce qui est vraiment intéressant en dehors de ce qui, bon, et ça autant en roman qu'en poésie, dans l'essai et je trouve ça bien. Là, on peut se dire que la jeune génération sont très, je pense que ce sont des jeunes qui sont très curieux, moi je lis énormément, on dit souvent, bon, ils ne connaissent pas ce qui précède tout ça, mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas tout connaître non plus, peut-être qu'ils ont leur propre champ d'intérêt, mais de ce que moi j'en vois, c'est quand même de grands lecteurs, des gens qui étudient beaucoup, qui sont très sérieux aussi dans leur travail d'écriture et ça, c'est quelque chose vraiment que j'admire, souvent on peut voir des gens un livre et puis c'est terminé, non, mais je pense qu'il y a un retour, il y a un retour, il y a donc une assiduité, il y a donc une manière de persister dans l'écriture parce que bon, publier un livre, oui, mais en publier deux, trois, cinq, dix, ça c'est autre chose et je pense que là, il y a beaucoup d'oeuvres qui sont en train de se faire chez ces jeunes, donc pour moi, le dialogue est évidemment important, l'ouverture, et là, si on parlait de l'aigle tout à l'heure, ben moi, je suis très liée aux générations qui me précèdent, bien sûr, liée aux générations qui me suivent, mais là, comme tous les écrivains de ma génération, on espère aussi être des, disons, des passeurs pour ces générations-là, donc, qui viennent vers nous puis qu'on fasse des liens comme ça autant que ça puisse les nourrir et moi, ça me nourrit énormément ces nouvelles façons de voir le monde, c'est très important pour moi de lire, d'entendre, je vais à des lectures, j'assiste à des lectures, je les vois, j'entends et c'est important et j'admire beaucoup et tous les mouvements récents qui se sont passés, je suis très admirative devant ça, il y a une force, il y a un courage, il y a une manière de se poser dans son être qui est essentielle avec ses forces puis avec ses fragilités et ses vulnérabilités et je trouve ça très beau. Ça me touche, ça me touche beaucoup. Tu dis, bon, tu parles de la manière de s'inscrire dans le temps, de développer une œuvre, d'avoir 5, 10, 15, 20 livres à son actif et je me demande pour toi, est-ce que tu saurais dire ce qui a, non pas changé mais ce qui a muté au fil du temps dans ta manière d'écrire ou dans ta manière d'appréhender l'écriture? Ce qui a changé? Ben disons, pour moi, l'écriture change avec moi, c'est-à-dire qu'à mesure que moi, j'accepte d'être bousculée par la vie et ce qui n'est pas nécessairement négatif, ça ne peut pas dire que je me... Bon, ce n'est pas ça, mais j'accepte que la vie me traverse, j'accepte de vivre ce que j'ai à vivre, d'entrer dans ce mouvement-là parce que je pense que c'est ça aussi, être écrivain, c'est accepter, accepter d'être secoué. Je ne pense pas qu'un écrivain puisse vraiment, quand il y a un grand courant fort, un grand vent qui arrive, se retourner et essayer d'y échapper. Je pense, en tout cas, pour moi, le travail de l'écrivain, c'est aussi de faire face, d'entrer dans l'expérience totalement de la vie pour entrer totalement dans l'expérience de l'écriture. C'est intimement lié. Et donc, ce qui s'est transformé, c'est tout ce que la vie a transformé à l'intérieur de moi à partir des premiers livres qui étaient sans doute plus obscurs, plus opaques, jusqu'à, je l'espère en tout cas, une forme de transparence, de limpidité, de simplicité, un questionnement aussi qui, sans doute, c'est déplacé, peut-être, des grands pourquoi du début. Je suis passée à des comment qui sont quand même, bon, pour moi, assez importants. Il y a aussi eu, bien sûr, une ouverture de champ d'intérêt d'une écriture, sans doute, plus intime au début. Je suis allée vers une écriture qui laissait davantage entrer le monde, entrer les questions du monde contemporain qui questionnaient en même temps l'histoire. Je pense à un livre qui s'appelle Portrait de mer et puis, bien sûr, pas même Le bruit d'un fleuve où là, j'amène carrément un événement historique. Ces grands mouvements de temps, ces grands mouvements de l'histoire et comment ces mouvements-là de l'histoire viennent rencontrer nos mouvements intimes. Donc, ça, ça s'est aussi inscrit dans la continuité de mon travail d'écriture. Et puis, bien sûr, il y a eu le passage du début de la poésie à l'essai, au récit et au roman. Mais bon, entre récit et roman, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a roman autobiographique, autofiction, roman. Pour moi, c'est une simple question de dosage, en fait. Mais je ne pense pas, moi, je ne laisserais, je ne pense pas pouvoir écrire un livre qui ne laisserait pas entrer quelque chose de ma vie dedans. Je ne pense pas, je ne pourrais pas, non, parce que pour moi, l'écriture a quelque chose de tellement sensuel, de tellement charnel, en fait, que j'ai besoin de l'avoir ressenti même pour pouvoir l'écrire. Donc, ça passe vraiment par mon corps. Entre autres, évidemment, ça passe par ma tête, ça passe, je l'espère, par mon intellect, mais par mon cœur, bien sûr. Mais ça passe aussi par la chair. C'est aussi un travail de la chair, l'écriture, l'émotion, et jamais en dehors du corps, en dehors du sang, des veines, des muscles, de tout ça. Et c'est très beau ce que tu dis, parce que, justement, en relisant l'ensemble de ton oeuvre, je me disais comment, quand est-ce qu'on sait qu'on est arrivé au bout, est-ce qu'il peut y avoir un bout de ce qu'on a à offrir aux autres? Est-ce qu'il peut y avoir une fin? Est-ce qu'on peut, à un moment donné, avoir tout vidé son petit sac de soie et qu'on se dit « Oh, je ne suis pas certaine qu'il me reste quelque chose à offrir. » Mais ça, c'est important, mais en même temps, ça dépend vraiment du regard. C'est sûr que les premiers livres, puis ça, n'importe quel écrivain le dirait, les premiers livres, on est vraiment dans un mouvement d'exploration de soi et on éclaire les angles qui ne l'ont pas été et l'écriture sert aussi à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est allé dans ça? On laisse entrer le monde, on laisse entrer peut-être d'autres dimensions qui vont nourrir notre écriture. Je pense qu'il faut vraiment nourrir le mouvement de l'écriture. La création, ce n'est pas quelque chose qui se suffit et qui est un petit bocal fermé. Il faut toujours garder la porte, la fenêtre ouverte. Il faut toujours laisser rentrer les vents de la connaissance, les vents du questionnement, les vents du doute, les vents de l'histoire du monde, peu importe. Pour moi, ça a été vraiment de nourrir ça par des lectures, par des expériences, par le travail des autres, par des rencontres. C'est là où c'est extraordinaire. Non, ça ne finit pas parce qu'on n'a jamais fini de laisser le monde nous questionner, de laisser les mots transposer cette expérience-là. Moi, je n'ai tellement pas l'impression, je pense que je n'ai jamais eu l'impression que j'écrivais comme un dernier livre. Au contraire, chaque livre est le début d'un autre livre. et pour moi, ça fait partie de ce mouvement de vie, probablement de cette passion de vivre que j'ai aussi, de mon émerveillement. J'aime être émerveillée, j'aime les questions. Donc, ça continue. Je ne vois pas la... Puis, ce n'est pas pour moi une source. Au début, je me souviens, mon deuxième livre, je me disais, après mon deuxième livre, je me disais, bon, où on va après deux livres? Et c'est sûr qu'à ce moment-là, je ne me disais pas, je me rends à 30, mais où on va? Mais il faut faire confiance aussi. La vie va venir. La vie va venir. Si on est engagé pleinement dans ça, et j'aime bien ce que dit Ibn al-Arabi, si tu t'engages dans le voyage, tu arriveras. Et ça, j'y crois profondément. S'engager dans la création, dans mon cas, dans l'écriture, bien, ça va répondre. L'écriture va répondre. Les mots vont répondre. Le grand souffle de la création va répondre. Il faut de la patience. Il faut de la persévérance. Il faut plein de choses. Mais c'est là. C'est là. Et on le sent quand c'est là. On sent que c'est une fondation et que la maison de notre être repose sur cette fondation-là. Moi, je le sens profondément. Ça me fait sourire comme ça parce que ça me rappelle quand même le bruit d'un fleuve, cette très belle ligne qui dit j'écrivais pour trouver la vraie vie. Et j'ai l'impression que c'est une transparence incroyable à laquelle on a accès présentement ce que tu es en train de nous raconter. En fait, Hélène, tu as à ton actif une trentaine de livres et ils sont pluriformes. On n'a malheureusement pas pris le temps encore de toucher à la question du livre d'artiste. mais je me demandais comment ou à quel moment sais-tu la forme que ce que tu es en train d'écrire va prendre? Quand est-ce qu'on sait que c'est de la poésie? Quand est-ce qu'on sait que c'est un récit? Quand est-ce qu'on sait que c'est un essai? Quand est-ce qu'on sait que c'est hors livre et qu'on va aller vers une collaboration dansée, chantée, musicale? Comment est-ce que ça se dessine, ça? Je pense que le texte est d'abord, pour moi en tout cas, le texte est d'abord une musique, un rythme, la phrase, c'est ça. Et peu importe, que ce soit poésie, roman, peu importe. Mais comment ça va se dessiner? Je dirais, est-ce que l'histoire est plus ample que la densité du langage? Alors ça va devenir peut-être un roman à ce moment-là. Mais est-ce que, probablement que je le, bien évidemment, je le sais dès le départ. Si j'inscris, j'écris par exemple un premier vers, je l'écris, je sais que c'est un poème parce que le langage me le dit, parce que la, disons, la composition des mots va me le dire. S'il y a une ampleur, s'il y a un courant qui fait passer l'histoire, la description, bien là, je sais que je m'en vais plutôt dans le roman. Mais c'est sûr que je n'écris pas un roman comme ça spontanément. J'écris une première phrase mais je me dis, ah voilà, c'est un roman. Non, comme pas même Le bruit d'un fleuve, c'est deux ans avant de carnet de notes, de l'histoire qui a bougé, qui s'est déplacée, un premier personnage complètement disparu qui a laissé place à Simone, à Anna. Et là, les fragments qui sont arrivés et quand c'était prêt, là je suis allée, j'étais en résidence d'écriture et là pendant des semaines et des semaines, ça n'a été que ça, que ce premier jet que j'ai écrit du matin au soir et l'histoire se construisait. Moi, je travaille sans plan. J'avais les deux premiers chapitres et tout le reste s'est construit. Et donc, c'était aussi ce dialogue-là. Mais je pense que l'écriture, c'est vraiment entrer dans un courant et surtout accepter que ce courant va nous faire dériver. parce qu'il y a le livre que je veux écrire, mais il y a le livre qui veut s'écrire. Donc, à un certain moment, si ça vient qu'à se confronter, moi je sais que de toute façon, après ces années d'écriture, je sais bien que je n'aurais pas raison. C'est le livre qui va gagner et de toute façon, je veux que ce soit lui qui gagne. Donc, ça ne dure pas très longtemps. Si je sens que le courant dérive et que ça doit aller par là, je sais que c'est meilleur. Je sais que c'est mieux que ce que moi je veux. Je sais que le livre, c'est davantage ce qu'il veut pour lui-même que ce que moi je peux lui imposer. Et c'est ce dialogue-là qui est intéressant dans la création. Tant que je sais ce que j'écris, je pense que je ne suis pas dans l'écriture. Intéressant, ça. Et qu'on écrit quand on commence à ignorer, quand on va vers ce qu'on ignore de l'écriture de soi-même et de ce qu'il y a probablement à s'écrire et qu'on est dans cet émerveillement, cet étonnement et qu'on découvre en même temps que les mots parfois où on va. C'est effectivement très... Ça transporte en fait de se laisser surprendre parce que notre tête nous livre elle-même. C'est effectivement toujours un très beau cadeau. Hélène, avant de passer aux questions du public parce que le temps file et qu'on y arrive déjà, il y a quelque chose, une toute petite question que je me permets pour me faire plaisir à moi-même parce que pourquoi pas. j'ai beaucoup souri en lisant quand même Le bruit d'un fleuve parce que c'est un roman mais que tu reviens sans cesse à la poésie, la grande partie de ton oeuvre et ton poésie et j'avais l'impression que tu écrivais un roman pour nous parler de poésie finalement. Bon, il n'y a pas que ça mais il y a cette dimension-là qui m'attendrissait vraiment profondément et c'est une question peut-être vaste un peu pour le temps qui nous reste mais très simplement comme ça, pourquoi la poésie? Parce qu'il était question de naufrage et comme tu as lu ce passage tout à l'heure qui concerne la poésie, moi je crois profondément au pouvoir de la poésie et les personnages rapidement m'ont dit que la poésie était dans leur vie parce qu'il est question justement de naufrage pour plusieurs des personnages pour Simone qui elle en écrit et en lit pour Anna, sa fille qui ne savait pas que sa mère en écrit mais aussi pour Antoine qui lui est le survivant d'un naufrage familial et qui au moment où il est dans cette détresse lit la divine comédie de Dante qui est aussi une histoire de naufrage et de recommencement bien sûr d'amour de réparation parce que la poésie fait partie dans ce livre-là avec l'amitié avec l'art aussi avec la peinture dans le cas de Juliette fait partie donc de ces éléments transformateurs de ces éléments réparateurs aussi qui nous aident à trouver je pense une lumière à travers le chaos je crois vraiment que c'est là comme quand c'est un roman donc lire un roman je dis aussi en écrivant un roman que le roman est là pour ça parce que le roman ne fait jamais enfin il ne fait pas que raconter une histoire le roman nous dit aussi la possibilité toutes les possibilités de se faire raconter une histoire et d'enrichir sa propre vie de l'expérience de personnages inventés inventés mais de toute façon pour moi la fiction dans ce cas-là est venue répondre à la réalité c'est vrai c'est vrai alors je suis merci de l'avoir senti c'est effectivement c'est ça c'est ça comment la poésie était elle repassait ça et c'est vrai que souvent dans le roman il n'y en a peut-être pas tant que ça des romans qui disent ben tiens la poésie est là et j'ai volontairement mis vraiment des poèmes j'en ai écrit dans le livre dans le roman mais j'ai pris aussi des poèmes d'autres poètes pour les mettre pour aussi montrer à quel point un poème peut répondre à une expérience de vie à quel point c'est ce voile qui se déchire et qui nous dit l'essence même de l'expérience qui est en train de se passer qu'on est en train de vivre c'est difficile de devoir passer à d'autres choses je t'écouterais parler encore très 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 longtemps mais on poursuit autour du roman en fait il y a Berbelle Reing qui nous demandait qui nous disait en fait soulignait qu'il n'y a pas même le rue d'un fleuve et le premier roman donc ton premier roman qui arrive après 20, 25 voire 30 publications et d'une part elle demandait pourquoi est-ce que le roman arrive si tard dans ton oeuvre et j'ai envie d'ajouter avec une note de lecture est-ce que comme Anna tu auras passé toute une vie à tenter d'écrire un livre sur la mer non je pense pas non ça je ne croirais pas en même temps Jour de sable était déjà aussi un roman et deux autres aussi à leur manière Les traînes des vents et recommencements là c'est sûr que la fiction est venue répondre à un fragment de réalité qui était absent l'histoire de quand même le bruit d'un fleuve en fait prend son point de départ dans un événement réel ma mère a vraiment perdu un fiancé sur le fleuve son voilier a été percuté par un pétrolier je suis partie de là étant décédée je ne pouvais pas avoir accès à ça c'est la fiction qui venait aussi répondre à ça donc pour moi la fiction ce n'est pas un élément qui va cacher ce n'est pas quelque chose derrière quoi je vais me cacher au contraire la fiction permet de révéler aussi donc de dire les choses de les éclairer ce n'est pas du tout pour moi un processus qui va cacher mais pourquoi à ce moment-là peut-être que je devais trouver dans l'écriture romanesque une sorte de densité qui répondait à ce que moi j'en attends avant de pouvoir écrire vraiment un roman avec de cette manière-là sans doute sans doute merci Barbelle pour la question il y a deux questions qui pour moi se chevauchent également donc Claire Gaucher et Dominique Bernard toutes deux évoquent bon bien sûr l'amour de tes écrits ce sont vous êtes tu es wow c'était beaucoup de pronoms donc tu es une des écrivaines préférées de ces personnes et elle se demande en fait avec une oeuvre aussi riche est-ce que l'écriture est une discipline est-ce que c'est une mission est-ce que c'est un plaisir et est-ce que les mots viennent aisément ou lentement ou se mousculent alors c'est une discipline c'est très exigeant aussi c'est un immense plaisir créer écrire bien sûr une mission je dirais un engagement pour moi c'est un acte de résistance aussi important dans la société dans laquelle on vit qui s'inscrit évidemment dans toute la démarche dont j'ai parlé depuis tout à l'heure mais pour moi c'est tout ça à la fois et ça demande à la fois de préserver la part de plaisir qu'il y a dans ça et ça pour moi c'est extrêmement important on a évoqué le nombre de livres pas même le bruit d'un fleuve quand je l'ai écrit je l'ai réellement écrit en oubliant tout ce qu'il y avait à l'extérieur et même les espèces de fantômes qui peuvent parfois apparaître de doutes d'attentes même parce qu'on se dit on espère évidemment que ce livre-là va être accueilli aimé que les lecteurs vont suivre etc mais pour moi j'ai ça j'étais quand même assez heureuse d'avoir réussi à faire le vide de ce côté-là et d'aller vers le livre que j'avais envie d'écrire sans vraiment me dire à la fin est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon est-ce que est-ce qu'il est publiable ou pas publiable est-ce que les lecteurs etc juste ce livre-là je suis allée vraiment à la rencontre du livre que j'avais envie d'écrire et préserver ce plaisir c'est pour ça que je raconte ça préserver ce plaisir d'écrire de créer au-delà des années au-delà de tout de ce qui est là déjà ça je pense que c'est fondamental essentiel c'est un travail en même temps c'est vraiment un travail et c'est beaucoup de travail c'est très exigeant ça veut dire très souvent que par exemple je n'irai pas jouer dans le jardin ou je ne ferai pas telle chose ou telle chose parce que là j'ai un texte qui est là parce que j'ai aussi des échéances parce que j'ai aussi avec disons mes autres des collaborations avec d'autres j'ai des délais j'ai des choses comme ça qui sont là donc il y a aussi cette rigueur-là mais je l'aime cette rigueur j'aime cette discipline j'aime ce que me demande l'écriture j'aime sa manière de tracer un chemin dans mes journées dans mes semaines dans mes mois dans les saisons et ça c'est oui c'est important pour moi donc est-ce que les mots me viennent facilement ou non je parfois oui mais je dirais rarement oui ça dépend vraiment et ça dépend des livres il y a des livres qui peuvent s'écrire plus rapidement qui vont demander moins de travail après il y en a qui vont s'écrire plus lentement chaque livre dicte la manière dont il veut être écrit il dicte aussi la manière dont il veut être travaillé et je pense c'est quelque chose en tout cas moi j'ai toujours fait attention un peu à ça que ce qu'on appelle le métier n'entre pas beaucoup en jeu pour moi parce que je veux pas m'habituer à écrire un livre et me dire bon ben c'est comme ça que je travaille ou c'est comme ça que je le retravaille j'essaie toujours d'écouter cette expérience-là d'en faire une expérience première et de me dire ce livre-là comment il veut être retravaillé puis très souvent c'est une expérience nouvelle et j'accepte d'entrer dans ce nouveau dialogue avec un livre c'est très beau parce que tout ce qu'on vient de se dire dans la dernière heure revient souvent à une chose et c'est l'instant présent et c'est d'accorder l'attention à ce qui est autour de nous on n'a pas évoqué la nature aujourd'hui bien sûr qui est convoquée dans l'oeuvre entière j'ai un peu fait exprès parce que j'avais envie vraiment qu'on parle d'écriture mais cet instant ce moment présent-là je le trouve je le trouve très puissant puis c'est peut-être c'est mon commentaire éditorial mais c'est peut-être moi la première fois que je le ressens aussi fortement ou que j'ai envie en tout cas de m'y accrocher donc merci merci beaucoup d'avoir ouvert cette porte-là je suis certaine que c'est pas juste dans mon coeur mais à à ce qui se passe présentement à écouter à s'écouter à écouter le texte à écouter les mots à écouter aussi nos corps parce que c'est ce que j'entends j'espère Hélène qu'on aura la chance de se reparler de musique j'espère qu'on aura la chance de se reparler de photographie qu'on aura la chance encore de se parler de poésie plusieurs années merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui merci Vanessa ça me fait vraiment très plaisir puis merci évidemment au Festival Québec en toutes lettres d'être là et d'avoir inventé une manière d'être là aujourd'hui puis merci à celles et ceux qui nous accompagnent qui nous ont accompagnés pour cette heure-là alors merci beaucoup bien bien sûr voilà donc merci au public merci de nous avoir accueillis dans ta maison encore une fois bien sûr merci au partenaire présentateur de la série des rencontres et entretien du festival donc BCF avocat d'affaires en mon nom et bien sûr au nom de toute l'équipe du festival je vous invite à découvrir l'ensemble de la programmation donc c'est très simple vous vous rendez à quebec-en-toutes-lettres .qc.ca le festival débute aujourd'hui donc on s'attrape au tout début on a encore 10 jours de festivité comme ça ne manquez pas demain à 17h au même endroit l'entretien entre Jocelyne Saussier et Berbel Rinc c'est un rendez-vous encore merci et restez en poésie en littérature c'est un rendez-vous – Sous-titrage FR 2021